L'Union des Forces Démocratiques de Guinée, UFDG, s'active sur le terrain pour préparer son prochain congrès annoncé au mois de juin prochain. Ce processus passe d'abord par le renouvellement des structures du parti à la base. C'est l'ultime étape cruciale avant le grand rendez-vous décisif. C'est dans ce cadre qu'une délégation de la formation politique dirigée par CELU d'Alain Diallo sillonne les villes de la province avec comme première étape, la Moyenne-Guinée. Objectif, installer les nouveaux dirigeants élus au niveau des fédérations et sensibiliser les militants sur la situation sociopolitique. Après les étapes de Mali, les Luma, les émissaires de la Direction Nationale du Parti ont validé et installé les dirigeants des fédérations de Pita, d'Alaba, Mamou, en Moyenne-Guinée, a appris africaguinée.com. Selon nos informations, ces différentes assises ont connu de fortes mobilisations des cadres et militants du parti. À Pita, c'est Mamadou Oury Diallo qui a été élu mercredi nouveau secrétaire fédéral avec 43 voix contre 9 voix pour le secrétaire fédéral sortant Elad Jamadou Kansagelba. Dans la préfecture de Dalaba, le Congrès s'est tenu jeudi 2 mai. À l'arrivée, M. Amadou Tidyanba, jusque-là secrétaire fédérale par intérim a été élu avec 26 voix contre 20 voix pour M. Amadou Bachirba. Lequel, dans un esprit de fair-play, a reconnu sa défaite, félicité le vainqueur et réitéré son engagement à continuer de servir l'UFDG jusqu'à la victoire finale. À Mamou, c'est Mamadou Majou Diallo qui a été désigné pour diriger la fédération. Ce choix unanime des militants repose sur le courage, la détermination et l'esprit de sacrifice du secrétaire fédéral sortant. Les congressistes ont décrit M. Diallo comme un homme humble, courtois, socialement irréprochable et audacieux, surtout quand il s'agit de défendre les intérêts du parti, confie un membre de la délégation conduite par Célou Baldé, responsable des fédérations de l'intérieur de l'UFDG. Partout, les délégués du parti ont invité les militants à s'engager dans la poursuite de la lutte pour l'avènement d'une véritable démocratie en Guinée et qu'au soir 31 décembre 2024, l'on siffle la fin de la transition. Sous-titrage Société Radio-Canada